Ce livre, Lire, s'évader, résister, est tout d'abord un hissé, donc un texte relativement libre, une réflexion relativement libre, libérée de tout carcan universitaire, sur la culture de masse sous le Troisième Reich. Et il a pour objet d'étudier le divertissement populaire sous la dictature nazie, pour montrer que, non seulement sous la dictature, on s'est beaucoup amusé, mais qu'en plus, ce divertissement populaire recelait des contradictions idéologiques, voire des résistances politiques à la dictature. Donc j'ai, pour se faire analyser, divers genres littéraires ou cinématographiques, aussi bien la science-fiction que ce qu'on appelait le roman de la matière première, avec des ingénieurs qui découvraient des matières premières pour l'Allemagne. Mais surtout, et avant tout, le roman policier et le film policier sous le Troisième Reich, ces deux genres ayant connu un développement non négligeable à cette période. L'idée de faire ce livre m'est venue durant mes années de thèse, en fait. Je travaillais à l'époque sur la figure du voyou en littérature et cinéma dans l'entre-deux-guerres, et notamment en Allemagne. Alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'articles, d'études sur la période de Weimar, il n'y avait absolument rien sous le Troisième Reich. Comme si, en fait, du jour au lendemain, à partir de 1933, les gens s'étaient arrêtés de lire des romans policiers et de regarder des films policiers. Or, il n'en est rien. On pourrait même dire que la production à cette époque a connu une espèce d'âge d'or. Mais ce pan de la littérature et ce pan de la culture populaire allemande a été complètement oublié, aussi bien par les universitaires que par les historiens, et plus encore par les politiques de cette époque. Donc c'est cette espèce d'angle mort, cette espèce de trou noir qui m'a intéressé, et je me suis demandé pourquoi cela avait été oublié, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Assez rapidement, en fait, dans le roman policier, surtout, j'ai trouvé des auteurs non seulement intéressants, mais en plus, politiquement, déviants, si l'on veut. Tout bonnement, le divertissement populaire et le genre policier en particulier ont été négligés, aussi bizarre que ça puisse paraître, ont été négligés par le Troisième Reich. Les nazis ont essayé de mettre au pas toute la littérature, ils y sont parvenus, plus ou moins, mais comme le roman policier n'était pas considéré comme de la littérature, assez longtemps, il a joui d'une certaine liberté. outre le roman policier, mais dans une moindre mesure, je me suis intéressé aussi aux romans de science-fiction, puisque c'est quand même une question qu'on se pose. Comment l'Allemagne nazie pouvait s'imaginer le futur ? Ça donne des exemples assez cocasses, avec des explorateurs spatiaux qui vont coloniser d'autres planètes, en expliquant qu'il faut bien élargir le territoire. Je me suis aussi intéressé au plus grand succès du cinéma allemand de cette période, pour montrer justement comment certaines stars, comme Hans Halberts ou Heinz Ruhmann, justement parce qu'elles étaient des stars, et que le pouvoir nazi avait besoin, malgré tout, de faire marcher son cinéma, comment ces stars ont eu parfois des comportements déviants, comment certaines stars ont été récalcitrantes, comment elles ont accompli des actes de petite résistance quotidienne, et tout simplement, comment des films qui étaient des succès nationaux recelaient en eux des petites critiques contre le régime, comment les acteurs, les scénaristes, réussissaient à faire passer ces petites piques contre le nazisme, et surtout, comment parmi ces best-sellers ou ces succès cinématographiques, comment le public réussissait à comprendre ces piques, qui étaient bien sûr en filigrane, il fallait bien sûr lire ces critiques entre les lignes, mais les Allemands, sous le Troisième Reich, avaient acquis une espèce d'acuité dans leur consommation de divertissement, qui les rendait tout à fait réceptifs à la moindre critique contre le nazisme. Donc ce n'est pas seulement un livre qui décrit les modes de production de cette époque, mais aussi les modes de réception, et qui montre comment, sous le nazisme, justement, parce qu'il y avait une oppression monstrueuse, comment ce divertissement populaire est devenu plus intelligent que la censure, et comment ce divertissement populaire, qui est encore de nos jours largement dévalorisé ou méprisé, a acquis une richesse insoupçonnée sous le Troisième Reich.